Là par exemple, je mets un petit marqueur bagarre. Par contre. Oui, on n'a toujours pas trouvé la magicienne, ça c'est vrai, alors qu'on a un parchemin à lui donner. Et en fait, ça y est, j'ai une copine. Et en fait, on n'y avait parlé qu'une frame, quand même. J'ai envie de le tuer. Je vais regarder les clips de Elden Ring. Il y a moyen que je fasse un Elden Ring en 5 clips. Je crois que je l'ai déjà fait avec la bêta. Bonjour mon prince. Aïe, aïe, aïe. Et hurle ! Faut rappel, ça c'est le premier mob qui t'attend à la sortie du tuto. Mais c'est vrai qu'on l'avait tué dans la démo. Qu'est-ce qu'on l'avait tué ? Allez, allez, le ! Qu'est-ce qu'on l'avait tué ? Qu'est-ce qu'on l'avait tué ? Mon poney, c'est... Il sert à rien à croûter quoi. C'est bon. C'est bon... C'est bon, c'est bon... C'est bon. Non pas pas de la démonition de physician. C'est bon. C'est bon. Il eff트 ça. Je mecs, c'est bon. Les gars, c'est bon. C'est bon. Ils ont perdu ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon truc. Il n'en a rien à foutre ! On les va maroufler de ouf quoi C'est une bouquetin En fait le jeu n'a que des gros loot Tu loot toujours un truc hyper cool C'est quoi ? Dans l'openware j'ai l'impression que tu respawnes encore plus lentement que dans les donjons quoi Un peu violent je trouve Mais si on est mauvais contre tous les trucs qui existent, en fait on est nul J'ai envie de dire Allez ! Ah il me tape une fois, c'est champé l'espoir Ah il prend des dégâts hein ! Alors dès que t'es un peu gourmand Enfin il a mis en PLS les loups ! Ce qui est fou c'est que le combat monté il l'avait jamais fait et c'est vraiment bien quoi ! C'est pas piffé c'est vraiment pas mal quoi ! Ça lui fait mal en plus bordel ! Bah moi la musique elle est raccord hein ! On prend du cul de ton chale On prend du cul de ton chale Ouais ! On prend du cul de ton chale Et le coup c'est comme ça On prend du cul de ton chale Mais qu'est-ce que c'est ? On peut pas jouer au jeu. Mon bouquetin est mort en plus. 30 de force. Mais faut être level combien pour faire ça ? Pour le moins on l'a enfin tué quoi. Il a donné 3200 quand même. On est level 20. Attendez. Il me faut combien pour utiliser l'arme du mec. Le Fauchon, le Croc du Limier. Il faut 17 de dextérité. En 2 levels. Ça va bien se passer. Comment je pourrais renforcer le truc ? Je veux pas augmenter la puissance physique de mon bouclier. C'est de la merde. Ça sert à rien. L'arbalète par contre elle pourrait faire plus de dégâts. C'est pas tous les composants. Je vais acheter ça parce que ça c'est un truc de base. Je voulais acheter des carreaux. J'en ai acheté 2. Magnifique. Je voulais la coiffe de maille. Pour mettre ma minova dedans. Ça coûte une fortune. Au moins il est mort. C'est enculé. Ça, ça fait plaisir. Mort. Meur, meur et meur. Le monde est meur. Alors, je sais plus si c'est moi. Je me souviens que la magie. La map est ultra grande. Pour l'instant on a rien fait dedans. Peut-être quand même de l'autre côté des... Sur le côté, il y avait une magie. Je suis le... Le truc. Techniquement, on a buté aucun elder. Aucun vieux pané. Oh là là, par contre les... Les pops de gazon là, c'est... Oh mais attends toi là. Vous m'avez fait disparaître le petit zizi. Saloperie. Et pourquoi je suis en fat roll là ? Ah oui, parce que quand je prends cette armure là... Du coup, il n'y a pas forcément les... Les... La procession là... Ah si, ils sont là les géants. Oh mais du coup, derrière, il y a le truc. Et du coup, on peut-être avoir la... La fameuse... Y'a beaucoup plus de gens là-bas. Y'a beaucoup plus de gens là-bas. Ils font vraiment pitié les géants En Elden Ring Des champignons Ah oui comme tu en as tué un après Les autres sont arrêtés C'est bon Souvenez vous A quoi je ressemblais au début de la game Il est très peu concerné quand même le mec qui est là Immunité diplomatique C'est une grande hache maintenant Putain ils nous ont baisé par rapport à la bêta Putain le saligo Vous êtes trop nombreux Mais vous puez trop la merde en fait Je vais aller m'acheter cette cote de maille J'aimerais bien aussi pouvoir utiliser ma grosse arme Super Mario regarde faut sauter sur les ennemis Il a failli m'assassiner lui Bonjour Un vrai perso Pourquoi C'est quoi ? Connor Un vieux chapeau Pardon Oh oui le béret de mamie Oh là On dirait plutôt Jean-Marie Je vais faire des peines pour le coup Ah les gens bien de fantassins je les avais déjà Je vais pouvoir les revendre Ça c'est cool Je l'avais pas encore Il y a un peu entre les deux Oui ça va Alors par contre cette grande hache Attendez Je laisse la hache de mamie dans Bloodborne Elle ne peut pas utiliser 30 de force 30 Ah oui elle est effectivement très grande Là il y a des trucs chelous on est d'accord Où sont les checkpoints ? Une heure Là c'est le camp des mecs Pas clair Ah oui du coup je peux vraiment juste Point là Et là il devrait y avoir un truc entre là et là En fait je vous explique J'ai pas envie de Perdre mon XP Ah tu peux faire ce que tu veux dans la map Et oui oui depuis le début du jeu On était en slibar avec un gourdin On était une chips Maintenant on peut invoquer des loups spectraux Ouais Attends Est-ce que j'ai le droit aux loups spectraux contre les crabes Et oui ils ont une faille particulière ces cheval ces crabes ils font 300 d'xp quand même ça c'est pas rien il y a vraiment des crabes des vagues à l'infini alors je vais pas me faire arnaquer je me suis fait bait je suis le dernier des cons mais bordel mais bouge bouge mais non mais on a eu parce que vous avez vu ces espèces de petits zizi bourrier ils ont carrément des nouvelles skills alors déjà on avait toujours pas utilisé ça maintenant je peux mettre une attaque magique de gravité dans le truc et j'ai assez de dex pour utiliser la rapière c'est vrai oh qui fait grave mal mais elle elle fait 110 de magie c'est un harang attend alors je venais d'en récupérer un qui s'appelait dégainé c'est un harang et je me demande avec quoi il peut bien être merci luxe fausse pour les deux autres abonnements où est-ce qu'on voit tous nos cendres de guerre en fait c'est chiant là j'ai récupéré dégainé ah mais c'est peut-être sur les arcs ouais c'est vrai que là ça va être un truc de katana aussi et non putain on s'est fait défoncer la gueule et du coup là attend elle a elle a un truc la carabas j'hallucine ou quoi d'accord mais du coup si je fais ça est-ce que c'est bien seigneur adalbâtre à la peau de pierre vous plantez votre arme dans le sol crée un puits gravitationnel en plus d'une vie illégale impact cette attaque attire les ennemis en vrai le shoryuken était très très bien là j'ai empalmant attention oh mais elle est gigantesque la rapière en vrai le puits de gravité je suis pas convaincu le shoryuken était très très bon sur cette arme du coup oui je voulais aller totalement pas du tout là ouais ça donne envie de jouer toute l'espé exactement on va refaire le tour là où il y avait l'espèce de rafflesia il me semble qu'il y a la magicienne et ça ça peut peut-être nous débloquer quand même nous décoincer deux trois trucs techniquement on est pas coincé on s'est juste pris une grosse mistre d'un boss qu'on n'est pas du tout qu'on n'est pas du tout obligé d'aller affronter et connaissant le premier vrai boss de toute façon je suis pas pressé attendez il y a un boss j'avais oublié il prend cher il m'a éjecté quoi allez c'est réglé mais je pense que t'es censé le trouver plus vite de moi t'as sous pierre je veux apprendre la sorcellerie oui oui ah vous ne serez pas gentil regarde l'idole du personnage qui attend juste comme ça fait bugger sa texture c'est dommage il n'est pas inquisitive spirit mon apprenti on va faire des projectiles magiques on va faire trois étoiles filantes qui traquent l'ennemi un ample arc magique horizontal je vous assigne la taque large elle est d'une épée magique ah oui celle-ci je l'avais vue ouais putain elle est classe de fou quoi barrage de cristal tire une rafale de fragments de pierre d'éclat ah ceci l'arme après une larme de magie la mitrailleuse on est d'accord la rafale la rafale sauf qu'en fait il n'y en a qu'un que je peux faire c'est celui-là en fait j'ai que 10 d'intelligence l'arc défensif composé de l'âme c'est trop bien mais bon 22 d'intelligence on fera jamais ça c'est au dégâts du bouclier de la main gauche le petit projectile magique le flipendo le flipendo non mais l'automatique c'est dans 12 levels quoi déjà on voit si c'est bien la magie c'est un harang c'est un harang merci Razormaul on peut oublier celui-là faut 18 j'avais débloqué tire de projectile magique 2 on est d'accord que le sceptre le seul sceptre que j'ai il est lourd ah mais ça reste moyen si je l'alterne au lieu de la carapace de tortue si je l'alterne avec celui-là mais du coup oui c'est tout ce qu'on voulait des flipendo je joue rien pour améliorer les fioles j'ai oublié avec quoi c'était et le nombre de fioles allez me respecter les raflésia ça va flipendo 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 oh putain saloperie allez attaque charge la grosse mémère là comment on stagger une plante je ne sais pas voilà désherberant la viande séchée immunisante une rune dorée de la vipéria soyons clair je ne sais toujours rien fabriquer voilà qui est très bien oh les flipendo ça va faire plaisir non quel nouveau sort en fait elle apprend avec le grimoire par rapport à pas de grimoire mais surtout on peut désormais aller à l'est c'est fantastique parce que il n'y a plus le mur invisible de la bêta oui c'est un gros trou C'est qui ? D'accord pépé. On prend le tour. Hop là ! Et hop là ! Et hop là ! Et hop il... Et maintenant on a des flippendo ! Pour le... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ça va c'est pas les ours garous là. C'est vrai que l'exploration est une grosse vague du Zelda Breath of the Wild. Pas parce qu'il y a des escalades ou quoi que ce soit mais vraiment dans la structure, la sensation que t'as quand tu bouges dans la map au pif. Et oui parce que rien ne m'empêche là de me balader dans la forêt. Je vous emmerde. Ah j'ai encore ramassé des crottes en chocolat magnifique. Pas invoquer les loups solitaires. C'est mieux. Par contre... Je vais faire comme dans Pokémon, je vais le marquer comme quoi il y a un baron. Et bagarre, voilà. C'est génial Terricoco. Il tue. Il tue et surtout il t'aspire ton âme quoi. Tout est intéressant quoi. Une branche sacrificielle, je sais pas ce que c'est mais j'ai pas envie de savoir. En fait c'est comme si je pouvais m'empêcher, j'ai mis le titre du stream comme si je pouvais m'empêcher de faire un marathon sur le jeu quoi. Comme si je pouvais dormir alors que le jeu il est là quoi. Le mec dit y'a pas de piège hein. En fait comme tu ne sais pas si tu as pas tombé sur un donjon, un truc, regarde ! Moi j'avais pas vu que c'était redormi ce truc là ! Il n'a rien à foutre ! Ah mais je peux invoquer les loups ! Magnifique ! Clinglinglingling ! Vous y arrivez ou pas ? Les loups ! Je vous paye pour quoi là ? Je me fais taper ! Je voulais lire le message à la base. Donne étroite. Pas de mort en gros. Pas de piège en gros. L'ours est encore en train d'enculer le truc ! Talisman de la hache ! Ah ! En cas de mort cet objet est perdu à la place de vos runes. Oh trop bien ! Ah mais il y aura les attaques chargées. Je vais mourir. Mes loups font grève aussi. Enfin c'est ridicule. Oh il peut déforcer les trucs ! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Trop bien ! Trop bien ! Mais qui n'a plus beaucoup de loups ? Lui ou les loups ? Il défonce les armes et c'est magnifique ! Tout ça pour une crotte dorée quoi ! Je le regrette ! Il a tout défoncé quoi ! Il a fait caca pendant qu'on se battait ! Je veux juste savoir où est-ce que... Où est-ce que je peux me reposer quoi ! Je vais me téléporter et acheter cette tête en code de maille juste pour le style. Ah mais non 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 attendez j'ai... Il faut 3122 pour passer à 17 de Dex et utiliser le cimetère du boss qu'on a tué ! Un scarabée larmoyant ! Il existe des scarabées larmoyants pourpre et céruléens. Des racélés pour remplir la fiole correspondant à leur pipe. Cependant vous ne pouvez remplir vos fioles au delà de votre répartition actuelle. Quoi ? C'est une cristal verte fendue et un truc. Il passe beaucoup trop de choses là ! Quoi ? Quoi, qu'on en avait tué le boss de Bloodborne, Zony ? Si on en avait tué le dernier boss de Bloodborne, Zony ? Quoi 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 ? Esta... Je n'ai pas envie d'y aller. Regardez cette ours qui se gratte. Il n'y a que des ours géants. C'est ce que je vais faire de ma vie. Oh la carte. Yes. Elle était juste là. Alors des fois tu crois que tu es bien. Non ? Merde. On va aller dans le puits parce que je n'ai pas d'idée. Avec les loups c'est plus simple quand même de se les payer. Mais j'espère qu'il y a un checkpoint. Il y a un monstre qui va me tuer en bas. On va commencer le jeu. Alors j'ai vu dans IGN qu'il ne voulait pas spoiler ce qu'il y avait en bas d'un ascenseur qui avait l'air d'aller... Skyrim ! Skyrim ! ... J'ai pas compris ce que c'était les scarabées roses rouges, ils m'ont fait faire ou pas quoi. Dans une fiole, améliore temporairement l'endurance, ah oui c'est ça, améliore temporairement la foi, ah oui c'est ça, tu peux pimper une fiole en plus, et comment on l'utilise ? Dans une fiole, renforce la taxe chargée pour une durée limitée. C'est plus. Peut-être que ça t'allait refil la surface, pas trop l'intérêt en vrai. Bon bah j'avais pas prévu d'être là, en plus on va crever vu qu'il y a un machin pour invoquer des gens. Combat nécessaire droit devant, ce qui est bien c'est que, on vient de fuir un ours quoi. J'ai mes petits loulous avec moi. C'est quoi qu'il fait du bruit ? Vinière de route. Quelque chose d'incroyable, oui arrêtez. On joue vanupié. Ah mais on peut y aller avec le, avec le shawar. Ça en fait de l'herbe. Or c'était les corons. Dimination coup par coup. Comment es-tu mort Jean-Michel ? Attaque Jean-Pierre ! Oh ils ont la peau dure. Oh putain mais ils m'ont stagger mais à l'infini. Oh mais ils sont trop bizarres. Arrêtez tout de suite d'être bizarres. Police ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipen ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Ok. Et ils te ramènent avec leurs petits trucs, leurs petits couteaux tortueux et signeux et torturés. Flipendo ! Ça c'est quoi sur le cadavre de votre ami ? Et ça c'est quoi sur le cadavre de votre pote ? Beaucoup de gens qui sont morts à mi-chemin dans une chute. C'est quelque chose d'incroyable. Une arme plus blunt, ça serait pas mieux pour eux quoi. infernal quoi c'est une grenade j'avoue il donne pas un million d'xp non plus oh putain mais enculé le gourdain fera jamais beaucoup de dégâts sur ces connards le truc fait tellement peu de dégâts ah mais ils sont relous quoi ils sont juste relous au secours oh merde il y en a un c'est un chaman au secours non 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 je voulais pas zéro de vital oui oh le karma le bon karma j'ai littéralement un pv quoi c'est pas possible il y a peut-être moyen de rush avec le cheval c'est vrai ah mais non par contre ça devrait pas charger quand tu t'attends quoi le champignon fond ok mais qu'on ralentit quoi Je me ferais pas attraper Et même les loups me dérangent Vous alliez le taper oui De toute façon ils ont nerf les loups depuis la bêta Je vais admirer en haut Un centipede doré Postérieur en vue On peut pas arriver Ok on peut vraiment les défoncer Voilà attendez Le cast Aïe 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 j'ai failli crever là dessus Abruti La dex la dex la dex on va jouer avec une vraie arme A défaut d'avoir une vraie armure Je pense le temps que ça nous a pris Ça nous a pris 5 heures pour jouer avec un perso Avec un vrai perso La priorité les amis c'était de jouer avec ça Finalement avec de moins bonnes stats que notre épée Regardez moi cette classe Tout pas mal On va voir ce qu'il s'adonne Et le centipède on sait toujours pas à quoi il sert Ah Les up sur les katanas Ah ouais uniquement C'est là que tu les vois les cendres de guerre Enfin je comprends les choses Elle fait pas d'attaque magique du tout Verticalement l'écrou lumier prouté de l'élan pour créer une distance entre l'adversaire Enchaîner avec une attaque puissante pour exécuter un pas de chevalier lumier Ah oui attendez Et du coup je peux pas la faire si En fait il faut un bouclier qui n'a pas de parade Et ça existe peu en fait Encore tu peux te balader là dedans faire des flipendo et faire des coups Ok Le nombre de combos possibles Ne veut plus rien dire Je sais pas si vous vous rendez compte Mais techniquement on fait un peu moins mal qu'avec l'autre épée Et c'est pas plus rapide On fait du saignement mais à mon avis les hommes crabes là Ils prennent zéro saignement Vas-y loot De toute façon même leurs sorts sont lents quoi Et la secte n'est plus du cul Ça se revanchard sous ça y'en a un Ça me rappelle la mine dans des bonnes choses Après l'arme L'arme du limier on pourra certainement l'améliorer Petit poney On partit où ? Quoi 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 ? Insectes Quelle surprise Essayez la gauche Le loc Le loc Il est coriace hein C'est plus de sac en vue Mais d'accord j'ai rien looté là un bourgeon de corne je suis mani et ravi je me demande bien j'ai de la tranche de viande blanche oui attendez ma charge est trop lourde l'épée elle est deux fois plus lourde il y a de la plateforme dans votre darksoul sachant que là c'est encore un puits qu'on a trouvé au pif mais bon se buffer pour aller tuer les vrais donjons c'est jamais pas productif il suffit petite dague de lancé voyez vous ça il y a quelqu'un qui est mort il est mort comment il y a un mec il l'a fait avec le bouquet il s'est foiré bon bah du nous ça va pas être le cas mais pourquoi à part là j'en peux plus mais ça servit à rien votre connerie je sais pas si ça compte comme un donjon cet endroit là très chelou oh non abruti ça devrait pas compter comme une vraie mort ça t'as fait semblant de pas savoir comment tomber le jeu c'est twitter ah non mais le jeu c'est le chat quoi chat interactif pardon ça fait 7h30 que je stream le jeu vous voyez la différence entre avoir si le jeu était forcément linéaire bah en fait les premières 5h on aurait juste refait la bêta quoi on aurait farmé exactement aux mêmes endroits etc quoi et en fait euh pfff à part vraiment la base euh on a jamais refait un truc qu'on a vu dans la bêta quoi et ça c'est trop bien on a choisi d'être là où on veut quoi je vais passer en haut mes amis je vais passer en haut mes amis je vais passer en haut mes amis j'ai bien attention là Au début du jeu, je suis tombé sur une autre zone que la tienne. Au fond du puits ou genre... Je suis parti dans une autre direction, c'est normal. Là, à l'ouest, pour nous, c'est totalement vierge. Ah ouais, mes âmes sont là. Alors, ah putain, ça va être un vieux truc à la con. Les gens meurent. Pas de volaille en saumure argenteuse. Les bulles d'oracle, oh là là, un nouveau sort ! C'est fou dans ce putain de jeu quoi, ça n'arrête jamais quoi. J'ai vu dans les tests que si on avait pris que les gros donjons des gros boss qui font l'histoire du jeu, ce serait un bon Dark Souls 4. Vraiment. Et ça rend fou. Parce que là, on n'a même pas commencé. Ah mais les bulles, il faut 19 d'intelligence, 15 d'ésotérine, de petites... De toute façon, c'est les mêmes bulles pourries que ces mecs là. On bat un peu les couilles. 1 seconde... Un second. Un second. Le premier, c'est qu'avec le fait que ce jeu là soit le nouveau template à battre, on peut s'attendre à ce que le vrai Dark Souls 4 soit aussi open world. ou alors ils vont essayer de refermer la formule pour un truc encore plus hardcore plus fou pour que Elden Ring 2 soit lui la suite en mode open world plus tard tout est possible plus Sekiro 2 soit en open world Bloodborne 2 après le truc c'est que quand tout est en open world après t'as la flemme je suis très content d'avoir mon Dark Souls open world du savon je suis très content d'avoir mon Dark Souls open world mais est-ce que si j'en ai 5 sur le feu en même temps est-ce que je vais pas m'énerver est-ce que je vais pas regretter est-ce que j'ai pas plutôt envie que le Bloodborne soit juste ultra bien calibré dans un seul donjon non mais là on commence à être persuadé que Bloodborne il met pas de patch ni patch PS4 Pro ni mise à niveau PS5 alors qu'il l'offre sur PS5 pour te vendre un remake que tous les fans de Soulsborne ils savent qu'ils achètent tout il a la joie droit devant un crabe droit devant il faudrait savoir moi j'aime les crabes y'a pas de problème elle me met pas ce piece effectivement un crabe qui danse la crabe rave le seul morceau que je connais bien dans Beat Saber un cadavre un terrible devant hop et boulette bon ça ramassait un peu trop de merde à mon goût c'est la caverne ambiance de forest c'est le moment de crabe d'accord mais soit et qu'est-ce qu'on pourquoi c'est bien et putain il m'a niqué on a déjà tué un crabe merci jacuzza à l'ancienne 22ème mois j'arrive pas à passer derrière lui il m'a tué mais c'est quoi ce crabe mais enfin le jeu a quand même le temps de te foutre la mort en vrai je pense qu'il faudrait améliorer le croc du linier pour que ça devienne notre arme main pour pouvoir faire des sauts de fou il a un combo un combo assez divin avec une esquive en arrière et un dash avant il faut tout à fait il faut tout à fait je veux pas essayer les doigts putain oui fingerbutt hole c'est marrant 5 minutes mais bon ça suffit les mecs c'est vraiment le même genre it's the law c'est la loi il faut dire fingerbutt hole quand il y a un cucu après si je mets ce chapeau en soit j'ai pas testé le flipendo ce pirate et même qu'en disant avec benjamin daniel mais le moustique c'est lui le c'est lui qui fait peur aïe ça va pas mais pourquoi ce crabe est élite enfin ça veut rien dire putain mais ah ah c'est difficile ça le fait pas du tout mal c'est qu'il est pas spécialement fort ce crabe pourquoi il est rageant ce crabe là quoi pourquoi il casse les couilles ouais y'a moucha 79 à l'ancienne y'a représente la place de la brèche j'espère que ça va bien ma poule par contre ce crabe prend zinzin le crabe il pue du cul et je suis keblo quoi on va arrêter de tester arrêter de faire les fous c'est quoi tu vas me donner un truc le flipendo c'est de la merde pour l'instant je vais pas mettre que ça c'est quand même la tristesse soit ça les meilleures armures merci Benox je suis trop saucé de cette façon de concevoir l'open world et le futur ou la maturité est-ce que vous voulez je vais avancer tant pis pour le crabe je ne m'intéresse pas si je ne m'intéresse pas à lui il ne s'intéressera pas à moi etc je ne serai pas oubli par le crabe en plus il n'y a rien à foutre ici le crabe il ne gardait rien du tout il est mort en plus je dois avoir tous mes actimels à cause de lui je pourrais sortir les loups pour essayer de tuer ça y est il n'y a pas les loups ici j'ai l'impression que je l'entends derrière moi pardon la grâce juste là ah ouais direct là les âmes j'ai 8 âmes visiblement j'ai perdu le reste je vais t'enculer pas mes âmes ah non j'ai pas le droit oh 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 Là c'est qu'il attaque très lentement Et grâce à ma carapace de tortue je pars tout Heureusement qu'il peut pas m'empaler Oh tiens oui Voilà et c'était des oeufs de crabe c'était sûr de toute façon ce serait de la merde C'est vrai que maintenant qu'on saute le dive fait moins mal que dans Dark Souls Quand il fallait vraiment tomber la verticalité ça se méritait Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs